Coucou mes licornes, on se retrouve pour une vidéo que j'avais hyper hâte de vous filmer, de vous tourner et de vous publier. C'est cette vidéo en fait qui va regrouper tous mes coups de cœur sur le tarot de Marseille, où je vais vous parler du tarot de Marseille, de la relation que moi j'ai avec le tarot de Marseille et pourquoi j'y suis revenue. Et puis je vais vous montrer un petit peu les ouvrages qui se font à ce propos pour que vous, vous puissiez vous ouvrir au tarot de Marseille. C'est parti ! Alors comme beaucoup d'entre vous, pour moi le tarot de Marseille c'est un classique des oracles. J'ai commencé à me tirer les cartes grâce au tarot de Marseille, avec les lames majeures du tarot de Marseille comme beaucoup d'entre vous je pense. C'est quelque chose qui me rappelle énormément mon adolescence, ma période de jeune adulte, tout ça. C'est un peu ma Madeleine de Proust quoi, c'est un peu un truc, c'est un doudou quoi. C'est quelque chose vers lequel je reviens quand j'en ai besoin en fait, quand j'ai besoin de reprendre les bases. Pour commencer, qu'est-ce qu'un tarot ? Un tarot c'est un oracle de 78 lames. Il va se composer de 22 lames majeures et de 56 lames mineures. Dans ces 56 lames mineures, on va retrouver la suite des coupes, la suite des pentacles, la suite des épées ou des atamées comme vous voulez. Et pentacle ça peut être aussi denier. Et la suite des bâtons. La suite des coupes va représenter tout ce qui est attrait à l'émotionnel. La suite des pentacles pour le tarot Rider Waite. Ou des deniers pour le tarot de Marseille, ça va être tout ce qui est attrait à la sécurité financière, tout ce qui est attrait au matériel. La suite des épées, ça va être tout ce qui est attrait au spirituel, à l'intellectuel en gros plutôt. Et la suite des bâtons, ça va être tout ce qui est attrait à l'expérience, tout ce qui est attrait à ce qu'on vit vraiment dans la vie. Et vous l'aurez compris parce que j'ai fait une petite distinction tout à l'heure. Alors, on a trois différents types de tarots. On a le tarot de Marseille, on a le tarot de Rider Waite et on a aussi le tarot de Thoth. Le tarot de Thoth, je ne le connais absolument pas, donc on ne va pas en parler. Mais le tarot de Rider Waite, c'est vraiment celui qui est le plus répandu dans le monde en clos saxon. Et le tarot de Marseille, c'est le tarot le plus connu dans le monde parce que c'est le premier tarot qui a existé en fait. Contrairement à ce qu'on peut croire, le tarot de Marseille, ce n'est pas un tarot qui est né à Marseille. C'est un tarot qui a été imprimé à Marseille, mais il est né en Italie, à Florence, je crois. Donc voilà, son nom est un petit peu trompeur. Maintenant, il n'empêche qu'en France, en tout cas, c'est le tarot qu'on utilise le plus. Même si le tarot à la Rider Waite revient en force grâce à tous ces tarots qui sont lancés par des créateurs indépendants. Maintenant, comment on distingue le tarot Rider Waite et le tarot de Marseille ? On a deux façons de le distinguer. La première façon, ça va être de regarder le numéro de la carte force et de la carte justice. Dans le tarot de Marseille, la carte justice est en 8 et la carte forte est en 11. Alors que dans le tarot Rider Waite, c'est inversé. Ensuite, la deuxième façon de distinguer les deux tarots, ça va être de regarder les cartes mineures. Sur les lames mineures, en fait, du tarot de Marseille, c'est tout simplement soit des attamés, soit des bâtons, soit des coupes, soit des deniers. Alors que dans les tarots à la Rider Waite, en fait, on va avoir une sorte de fresque de vie. On va avoir une sorte de tableau qui va nous raconter une scène. Et comme vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout le cas dans le tarot de Marseille. Donc voilà, ce sont les deux principales différences. Maintenant, on a une énorme différence sur la signification des cartes sur le tarot de Marseille et sur le tarot Rider Waite. C'est vraiment... ça n'a presque rien à voir, honnêtement. Même les majeurs, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de reprendre mes tarots de Marseille, de réétudier le tarot de Marseille. Et pour ça, j'ai repris mes anciens jeux de tarots de Marseille. Donc on a ces deux jeux-là qui sont des jeux solaires. C'est marrant parce qu'on voit que celui-là, qui est plus vieux, parce qu'il est de 2002, est presque... enfin, il n'est pas neuf, mais il est presque... enfin, voilà, il n'a pas été abîmé. Alors que celui-là, ça se voit que je l'ai saigné, laisse tomber, parce que, évidemment, je préfère énormément celui-là. Tout simplement parce que sur celui-là, en fait, c'est le tarot de l'amour des éditions Solar. Et c'est Lisdyn qui a créé ce tarot. En fait, on va avoir seulement les lames majeures et trois cartes supplémentaires des lames majeures, qui est la foi, l'espoir et la charité. Donc c'est des cartes extrêmement jolies, extrêmement belles. Et en plus, ce jeu-là est extrêmement beau, donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup plus utilisé que l'autre. Dans celui-ci, on a un tarot de Marseille entier avec les 78 lames. Il est aussi très très beau. Le jeu est aussi très très beau. Je vous montrerai ça en gros plan. Mais la raison pour laquelle je ne l'ai pas beaucoup utilisé, c'est que je trouve que le livret est très mal fait et que du coup, j'avais du mal à comprendre l'essence des cartes. Alors que sur ce jeu-là, déjà, la signification des cartes est explicitée sur une page entière, donc on peut un peu vraiment voir parce qu'il n'y a que 25 lames, donc c'est beaucoup plus facile. Et puis en plus, c'est les 22 lames majeures du tarot que je connaissais déjà depuis un petit moment quand j'ai acheté celui-ci. La seule carte que j'avais vraiment besoin de mieux comprendre, c'est les 3 cartes supplémentaires. Bref, ce sont mes anciens jeux et comme j'avais une vision assez superficielle des oracles à l'époque, ça passait. Mais maintenant que j'ai une vision beaucoup plus large des oracles et que maintenant, c'est plus de la divination, mais c'est aussi de la guidance, ces jeux-là, en fait, n'allait pas... L'ivraie qui accompagnait ces jeux-là n'allait pas du tout. Surtout que celui-là a un défaut, c'est que le dos des cartes a un endroit à un envers. Donc pour tirer les cartes à l'endroit ou à l'envers, ça ne sert à rien, quoi. Enfin, tu le vois tout de suite, donc tu vas éviter soigneusement les cartes qui sont à l'envers. Et sans que je lui demande quoi que ce soit, Larousse m'a envoyé deux jeux avec leurs livres sur le tarot de Marseille. Et là, j'ai pu me replonger dedans. Du coup, je vous propose cette vidéo au cas où vous aussi, vous aurez envie de vous plonger dans le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, surtout quand il s'agit des 22 lames majeures, c'est le parfait outil pour commencer les tarots. D'ailleurs, j'ai trois ouvrages pour débutants à vous proposer. Et on va voir tout de suite, je vais vous le présenter dans l'ordre des croissants de mes préférés. C'est-à-dire que mon préféré sera à la fin. Donc, le premier ouvrage que je vais vous présenter, c'est celui-ci, le tarot de Marseille, tout simplement, du débutant à l'initié. Il s'agit d'un coffret avec 22 lames à l'intérieur. Et on a un livre très, très bien fait à l'intérieur avec la signification des 22 lames. Et à chaque signification, on a aussi des trucs super intéressants, des informations super intéressantes sur la carte. Par exemple, on a la numérologie de la carte. On a les signes astrologiques que présente la carte. On a aussi les associations avec la carte parce que chaque carte peut donner une signification en fonction des cartes avec lesquelles elle est. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, la situation la plus connue, c'est la carte de l'impératrice et de l'empereur. Quand vous sortez dans un de vos tirages, ces deux cartes-là, c'est que vous êtes en train de parler d'un couple extrêmement solide. Donc, on a plein d'indications comme ça qui peuvent indiquer des choses en plus du tirage qu'on a sorti. Donc, c'est hyper intéressant. Ça allait très, très bien faire. Mais si je l'ai mis en dernier, c'est tout simplement que je n'aime pas le jeu de tarot qui est offert avec. Parce qu'il y a beaucoup de dorés dans ce jeu-là. Et je ne sais pas, ça ne me parle pas. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-là. Alors là, celui-là, je l'aime beaucoup plus. Il s'agit de l'art de tirer les cartes d'Isabelle Wess. Alors, Isabelle Wess, ce n'est pas personne dans la carte romancie. Donc, voilà, je n'ai pas vu que c'était elle. Et en fait, c'est un livre super intéressant pour prendre les tarots de Marseille à la base. Pourquoi c'est un livre super intéressant ? Tout simplement parce que ce livre-là va non seulement donner les significations carte après carte. Mais en plus, après, on va avoir également une partie numérologie. Ah non, d'abord, on va avoir une partie association des cartes. Donc, ce que je viens de vous parler pour le truc précédent. Là, on a vraiment toutes les associations de toutes les cartes. Ensuite, on a plusieurs tirages qui nous sont présentés. Et j'aime beaucoup les tirages qui sont présentés dans cet ouvrage. Franchement, ils sont vachement bien faits. Ensuite, on a également la numérologie dans le tarot. Et là, ça fait un vrai chapitre. Et en fait, ce livre-là va vous permettre, en fonction de votre prénom et de la numérologie liée à votre prénom, de voir quelles sont les cartes qui sont associées à votre prénom. Je trouve ça super intéressant. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à la fin, on a les 22 lames majeures du tarot de Marseille. Et j'aime bien le jeu. Là, on arrive dans le top 3. Donc, un des trucs que j'aime beaucoup, c'est celui-là. L'art du tarot de Marseille de Isabelle West, toujours. Donc, on a un petit livre et un jeu entier du tarot de Marseille. C'est génial. Franchement, je trouve ça génial. En fait, dans ce livre-là, on a toutes les significations des cartes majeures dans ce livre-là. Et on a en plus, en abrégé, les significations des cartes mineures. Et on a aussi les tirages qui sont dans ce livre-là. Mais tout le reste, en fait, il n'y est pas. Il faut avoir aussi celui-là. Donc, évidemment, je ne vous conseille pas d'avoir les deux. Ça ne sert absolument à rien. Mais dans ce grand coffret, on a également ce grand tarot de Marseille. J'adore ce tarot de Marseille. J'adore le design, en fait. Je trouve qu'il fait 13 années 20. J'adore parce qu'il est très simplifié et tout. Il fait 13 années 20. Même le derrière, ça fait 13 années 20. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style. Je trouve ça super sympa. Le seul truc qui est chiant, c'est que les cartes sont immenses. J'ai des grandes mains. Et pourtant, vous voyez que je ne peux pas tenir les cartes. Enfin, voilà, j'arrive à en tenir quelques-unes. Mais certainement, pas le tout paquet. Donc, ce que je fais, c'est que je les utilise comme ça, en fait. Voilà, je les bats comme ça. Alors, je n'ai pas encore le coup de main pour les battre bien, aussi bien qu'en horizontal. Mais voilà, je les bats en vertical. Et comme ça, ça me permet de faire tomber des cartes. Et les cartes que je fais tomber, c'est les cartes qui sont choisies pour mon tirage. Donc, j'aime énormément ce jeu. Même si j'aime un peu moins le livre, je vous l'avoue. J'aime énormément ce jeu. Mais mes deux ouvrages sur les tarots de Marseille que je préfère, ça va être, en fait, les deux livres de Céline Camoun et Elodie Assensi. C'est hyper important de donner les illustrateurs. Je mettrai celui en deuxième position. Et en première position, je mettrai celui-ci. Que je vous raconte la petite histoire avant de vous montrer les ouvrages, en fait. Céline, c'est quelqu'un avec qui je communique sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. Parce qu'elle est aussi CM d'une maison d'édition très connue. Donc voilà, on a eu l'occasion d'échanger de temps en temps sur des ouvrages sur lesquels j'avais eu un coup de foudre total. Et en fait, en préparant cette vidéo, je voulais avoir plus de renseignements sur ce livre aussi. Et elle m'a donné et elle m'a dit, mais je vais te raconter une histoire. En fait, c'est moi qui écris ce livre. Je fais quoi ? C'est pas vrai. Non mais attends. Sur ce, elle a proposé de m'envoyer ses deux ouvrages. Chose que j'ai évidemment accepté avec grand plaisir. Et là, mes coups de foudre total. Coups de foudre total qui s'expliquent en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on discute ensemble, en fait, on est tout le temps en accord. Elle et moi. Donc, je suis pas surprise en fait que nos visions des choses soient totalement en corrélation. Parce que dans la vraie vie, voilà, on s'entend très bien. Donc, évidemment qu'on avait la même façon, la même, comment dire, la même approche du tarot. La raison pour laquelle je préfère son livre à celui d'Isabelle West, c'est tout simplement parce que je préfère son approche à elle. Le livre d'Isabelle West, en fait, je trouve qu'à certains moments, elle explique la carte, elle décrit la carte. Mais elle ne décrit pas ce qui, moi, m'interpelle dans la carte. Alors que Céline le fait absolument. Et elle le fait très bien. Et en plus, Isabelle West a une vision, une interprétation de certaines cartes que moi, je n'ai pas. Alors que Céline et moi, on a à peu près la même interprétation des cartes. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de reprendre les fondamentaux avec Céline. Parce que ce qu'elle dit, en fait, correspond à ce que j'ai appris par le passé. Et c'est un peu le problème, de toute façon, quand tu connais déjà, enfin, quand tu as déjà appréhendé un jeu et que tu cherches à le reprendre à la racine, à tout reprendre de zéro parce que tu as oublié certaines choses, tout ça. Bah, forcément, la vision de certains auteurs ne va pas forcément s'imbriquer dans la tienne. Mais là, c'est totalement le cas avec ce bouquin-là. Je suis vraiment hyper heureuse qu'on me l'a envoyé. Et j'adore la maquette. Mais la maquette est juste tellement belle. Et puis, les illus, franchement. Ce livre est juste d'une beauté folle. L'auteur, en fait, a l'art et la manière de vous expliquer les choses de manière simple et claire. Et en plus, ça correspond totalement à l'idée que je me fais des cartes. Ça me permet vraiment de reprendre les bases avec les mêmes bases que j'avais appris. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aime énormément ce livre que je dévore tous les soirs. Il faut le savoir. J'ai arrêté de regarder la télé juste pour dévorer ce livre. Et derrière, évidemment, on a un petit jeu de cartes bien sympatoche. Alors, le mien, comme vous pouvez le voir, il est toujours enrubané. Tout simplement parce que je ne l'ai toujours pas ouvert. Je le trouve très beau dans l'ensemble. Il est très, très joli. Voilà. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse plus de jouer avec les lames majeures. Même si je veux absolument reprendre les bases en le lisant. Faire des tirages qu'avec les lames majeures, c'est quelque chose que je ne fais plus. Tout simplement parce que j'ai pris maintenant la globalité du tarot de Marseille. Mais le jeu est très sympa. Bon, pour être honnête, le carton n'est pas très, très épais. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça, franchement, ça ne me pose pas de problème. Surtout qu'en plus, franchement, c'est un jeu pour découvrir les lames majeures du tarot de Marseille. Je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, vous allez passer à la gamme au-dessus. Et vous allez passer au jeu plus grand. Donc, à la limite, avoir des cartes super épaisses sur ce jeu-là. Moi, je n'ai pas d'intérêt. Mettez pas des 1000 et des 100 sur un jeu de lames majeures. Parce qu'au bout d'un moment, vous serez frustré. Vous aurez envie de passer à la gamme au-dessus. Juste quelque chose à noter. En fait, l'envers des cartes se trouve comme ceci. Donc, on a la lune. On voit son visage. Donc, en gros, vous ne pouvez pas faire de tirage endroit-envers. Tout simplement parce que rien qu'en regardant le dos des cartes, vous savez si la carte est à l'envers ou à l'endroit. Un peu comme mon jeu de tarot précédent. De toute manière, vous le savez, je n'aime pas tirer les cartes à l'envers. Donc, ce n'est pas grave. Je voulais juste vous le signifier pour le tarot. Mais en soi, ça ne me dérange vraiment pas. Puisque je ne l'utilise pas comme ça. Que je vous dise ce qu'il y a dans le livre. En fait, vous allez avoir une très grosse partie. Initiation, en fait. Où elle va vous expliquer tous les rituels pour purifier votre tarot. Pour faire une méditation qui va vous rendre apte à tirer vos cartes. Moi, je sais que je ne fais plus du tout ça. J'imagine que c'est hyper important. Mais moi, je ne l'ai jamais fait, en fait. Elle va vraiment vous introduire au tarot de Marseille. Elle a aussi une initiation à la cartomancie. Ensuite, on a réussir sa consultation. Ah, c'est marrant. Ensuite, on a le tarot de Marseille. Et c'est là qu'elle va nous parler du tarot de Marseille. Plus dans le détail, en fait. Et ensuite, elle va nous donner toutes les significations des 22 lames majeures du tarot de Marseille. Et en fait, chaque lame a droit à 4 pages. Donc, évidemment, dans ces 4 pages, on a droit à la signification des cartes. On a aussi le droit d'observer les cartes. C'est-à-dire par rapport à son chiffre, par rapport à son nom, par rapport à la posture, par rapport aux petits détails qu'on peut voir sur la carte. Et ça, je trouve ça super intéressant pour vraiment étudier le jeu. On a un petit résumé, un petit encadré de résumé. Et on a aussi la signification par domaine de votre vie. Donc, on a la personnalité, on a les qualités, on a les défauts, on a l'activité professionnelle, on a les finances, on a la santé, on a l'amour. C'est génial. Franchement, c'est tellement bien fait. On a la signification des cartes selon sa position. Donc, qu'elles soient à l'endroit ou qu'elles soient renversées, comme je vous l'ai dit. On a les conseils aussi de la carte, parce que vous le savez qu'il n'y a pas que la divination, il y a aussi de la guidance dans les cartes. Et on a les cartes réponses. Donc, c'est-à-dire quand on pose une question, quelle est la réponse qu'on nous donne ? Donc, je trouve ça super intéressant. Et on a ça sur toutes les cartes. Et ensuite, on a les tirages. Donc, j'imagine que là, elle va nous présenter différents tirages. Ouais. C'est ça. Elle nous propose différents tirages. Donc, les tirages habituels. Le tirage à trois cartes. Le tirage question-réponse en croix. Le tirage à plusieurs cartes. Ah, ok. On a un tirage pour la semaine. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et la tendance de la semaine. Cool, j'aime bien. Et puis, elle nous propose de faire notre propre tirage. Et ensuite, on a le mot de la fin avec les conseils. Et en fait, on a un mémo où tout ce qu'elle a expliqué dans le livre est résumé. C'est le genre de truc que tu recopies dans ton bullet journal, quoi, tu vois. Et puis, on a les mots-clés des arcanes. C'est génial, ça aussi. Ensuite, on a un espace de notes. Donc, c'est vraiment un livre super. Franchement, c'est le livre le plus complet que je vous présente. C'est celui-là. Et c'est surtout un livre super bien pour vous initier, pour vraiment aller à la base de la base, pour vraiment vous apprendre. Alors, je sais qu'il y a écrit mes premiers tirages au Tarot de Marseille. Mais très sincèrement, moi, je le lis alors que ce n'est pas du tout mes premiers tirages, alors que je me tire le Tarot de Marseille depuis très longtemps. Mais je trouve ça hyper intéressant de revenir à la source et d'avoir, en fait, une formation de base qui va me permettre de mieux appréhender ensuite les cartes mineures qu'on connaît moins du Tarot de Marseille parce qu'on a tous été d'abord initiés au vin de l'âme. Et du coup, les lames mineures, on les connaît moins. Mais grâce à son tout dernier livre, le Tarot à colorier, on a également les lames mineures qui sont rapidement expliquées et correctement, en plus, expliquées. Donc, en gros, on a une explication complète. Et en gros, si vous voulez connaître le concept de ce livre, c'est tout simplement un Tarot que vous allez colorier vous-même pour pouvoir l'imprégner de toutes vos émotions, de votre énergie, en fait, pour qu'il vous soit réellement personnalisé et que ce soit votre Tarot à vous. Et en plus, on a de super dessins super choux, je trouve. Je trouve vraiment l'approche de la dessinatrice super chou, en fait. Sur ce, c'est ainsi que se finit cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai adoré préparer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce bleu ou en me disant en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pensez à bien activer les notifications. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir, à vous revoir mes dernières vidéos. Je vous fais des bisous, bye !